Musique Alors, bonjour, je me nomme Célinie, Célinie Masson, et je travaille depuis environ six ans pour la Coalition ontarienne de formation des adultes. La Coalition ontarienne de formation des adultes, ou la COFA, est une organisation provinciale qui rassemble tous les organismes communautaires, collégiales et les conseils scolaires qui font de la formation des adultes en littératie, ce qu'on appelait auparavant l'alphabétisation. Donc, on les rassemble tous, puis on essaie d'offrir des services. Musique On m'a demandé de parler de cette compétence d'utilisation des documents, qui est une des neuf compétences essentielles. Mais j'aimerais ça placer cette compétence dans un cadre plus large. Alors, si on parle de c'est quoi une compétence, mais en fait, si on parle de compétence, on parle de façon très, très intime de tâches. Parce que les définitions de compétence, si on prend la définition de l'andrie de compétence, bon, c'est la capacité d'accomplir des tâches, bon, des tâches que l'on rencontre dans les métiers, etc. Ou c'est, ce sont des compétences qui permettent aux gens de faire des tâches. Donc, il y a toutes sortes de définitions. Mais les définitions reviennent tout le temps autour de cette idée qu'une compétence nous permet à tous d'accomplir des tâches. Donc là, on parle de tâches, de compétences et d'actions. Donc, si on parle également de compétences ou de tâches, on doit aussi penser aux connaissances, aux habiletés et aux attitudes qui nous permettent d'accomplir une tâche. Donc là, on vient de cibler les trois savoirs. Vous allez peut-être vous reconnaître les savoirs, qui sont en fait des connaissances, les savoirs faire, qui sont les capacités de faire, donc des habiletés, et le savoir-être, qui est toute la question des attitudes personnelles que l'on apporte lorsqu'on a accompli une tâche. Pour la formation, c'est très important, parce que lorsqu'on va parler d'une tâche, puis comment aider une personne apprenante à apprendre à faire cette tâche-là, donc à améliorer ses compétences, on va toujours avoir à regarder et à le décortiquer dans ces trois savoirs-là. C'est quoi l'utilisation de documents? Donc, l'utilisation de documents, ce sont des tâches qui font faire appel à toutes sortes de modes de représentation, des mots, des dessins, des lignes, des couleurs, où est-ce que toutes ces choses-là ont une fonction. Alors, il y a un texte suivi, on ne parle pas de lecture. Lecture, c'est lecture de texte suivi, il y a tout un apprentissage, c'est une compétence. On parle d'utilisation de documents, où est-ce que les icônes ont tout un sens. Si je vous donne des exemples de documents, il y a des graphiques, des listes, des tableaux, des plans, des schémas, des drapeaux, des cartes, ça, ce sont tous des documents, des étiquettes, etc. Alors, lorsqu'on parle d'utilisation de documents, on parle de pouvoir lire ces documents-là, on parle de pouvoir les interpréter, on parle de, des fois, il va falloir faire un peu de rédaction parce qu'il faut remplir les documents, mais c'est très différent de lecture, de rédaction. En fait, il y a quatre types de documents. Il y a les listes, il y a le formulaire d'entrée, il y a des graphiques, des cartes, puis ensuite, il y a des dessins, des diagrammes, des plans. Lorsqu'on va parler de formation, je vais vous donner des pistes de formation, on va revenir sur ces quatre types de documents. Et puis là, on parle, c'est intéressant parce qu'on parle d'utilisation de documents. Le mot, là, est un peu trompeur parce qu'on parle de documents physiques, là, tu sais, un document physique, mais de plus en plus, on va parler de documents à l'ordinateur. On va parler de drapeaux, de cartes, d'horloge, ce sont tous des documents. Alors, il faut faire abstraction un peu du mot « document » puis vraiment l'élargir. Il y a toutes sortes de supports qu'on va trouver dans les documents. Donc, l'utilisation de documents, ça parle de, je pense que je l'ai dit, lecture, interprétation, puis ensuite remplir. Donc, il y a tout le temps ces deux façons, deux fonctions. C'est pour ça qu'on utilise le mot « utilisation ». On ne va pas lire, ce n'est pas lire des documents, c'est utiliser des documents. Puis en fait, lorsqu'on parle d'utilisation de documents, c'est très intéressant parce que je disais tantôt les compétences font appel à des tâches. Mais lorsqu'on dit utiliser un document, on le voit parce qu'on ne va pas lire un document. On ne le lit pas pour notre propre plaisir, on ne le lit pas pour apprendre. On l'utilise parce qu'on a une tâche à faire avec. Donc, on ne va pas lire une carte parce que c'est intéressant. On va lire une carte, on va interpréter une carte parce qu'on veut savoir comment se rendre de A à B. Donc, il y a toujours une tâche qui est intégrée là-dedans. Utilisation des documents. Si je vous donne quelques exemples de tâches qui font appel à des documents, ça va peut-être vous aider à comprendre c'est quoi cette compétence « utilisation de documents ». Alors, si on est une conductrice, par exemple, puis là, je parlais de lire une carte, on va peut-être lire des cartes pour savoir comment se rendre de A à B. Mais sur la route, on va lire les pancartes, les panneaux de signalisation. Ce sont des documents. Et puis, la lecture de documents, c'est de savoir, OK, quand c'est un triangle, ça a un sens. Le triangle a un sens. Les couleurs ont un sens. Le rouge, le jaune, le vert. Et puis, les symboles ont tout un sens. Alors, une conductrice, pour bien conduire, pour bien faire sa tâche, pour ne pas causer des accidents, doit pouvoir lire et interpréter ces documents-là. Une caissière aussi, ou un caissier, doit également utiliser des documents. Bon, il va falloir remplir les documents d'entrée. Moi, je suis arrivée à Navarre, etc. Il va falloir lire les étiquettes pour savoir où les placer. Il va falloir lire les prix, les prix des étiquettes. Il va falloir utiliser la caisse pour remplir ça. Et puis, lire, c'est souvent avec des documents. C'est souvent de dire, OK, le lait, ça fait partie de ce symbole-là, etc. Il y a toutes sortes d'utilisations de documents. Sous-titrage Société Radio-Canada